... Je suis responsable du service diocésain de catéchèse pour le diocèse de la Drôme. Mes enfants, vous allez servir la messe. Qui a déjà servi la messe ? On dit que la catéchèse a un but, c'est celui d'établir une relation intime avec Jésus-Christ. Ton trois fois, ça doit être lent. Ça c'est la définition de la catéchèse. Il y a sur le diocèse 18 animatrices relais. Elle coordonne une équipe de catéchèse. Elle organise avec l'aide du prêtre accompagnateur. La catéchèse sur la paroisse. Vous avez certains lieux qui proposent aux enfants de se réunir tous les quinze jours, même toutes les semaines. Et puis il y a des temps forts à l'occasion de préparation de sacrements ou au moment d'une célébration eucharistique. Il y a aussi des temps intergénérationnels où il est important aussi de faire des propositions aux parents. La paroisse qui nous a été confiée par le diocèse, dans ma communauté religieuse, c'est la paroisse Saint-Jal d'à peu près un peu moins de 30 000 habitants. Je réinsiste sur la nécessité absolue dans le cadre du baptême qu'il y ait dans la famille un parrain ou une marraine qui soit un éducateur, c'est-à-dire qui vous aide à élever votre enfant chrétiennement. Une de nos tâches principales, c'est de répondre à des demandes. Des demandes de personnes qui, au long de leur vie, souhaitent d'une manière ou d'une autre approfondir leur vie chrétienne en demandant le baptême pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, en préparant leur mariage, en accompagnant ceux qui souffrent et ceux qui meurent. Donc là, ils sont vraiment prêts à suivre un parcours une fois par mois avec vous. Une vraie catéchelle. Le curé n'est pas que le curé des paroissiens pratiquants. Il est donc nécessaire non seulement d'accueillir les gens qui franchissent le seuil, mais aussi d'aller vers les autres. D'aller sur le marché, par exemple, le dimanche matin, d'aller circuler à droite, à gauche, au milieu de ces gens dont beaucoup ne sont pas chrétiens et qui, néanmoins, petit à petit, je l'espère, repèreront que des chrétiens s'intéressent à eux et peuvent nouer avec eux des liens amicaux, des liens fraternels. Je suis responsable diocésaine du service de la pastorale de la santé dans le diocèse de Valence. Voilà. On va s'asseoir, puis j'ai mis un petit peu un verre d'eau. Une phrase de l'Évangile qui illustre bien ce que c'est que la pastorale de la santé, c'est cette phrase où Jésus nous dit « J'étais malade et vous m'avez visitée ». Oui. Voilà. Alors, dans les hôpitaux, cette pastorale de la santé, elle se traduit par des équipes d'aumônerie. Comment ça va, aujourd'hui ? Qui vont dans les services, qui visitent, qui tapent aux portes, qui disent bonjour, qui apportent la gratuité de la visite, pour votre famille, l'amitié aussi. Voilà. C'est vraiment de l'ordre de la vocation dans le sens où c'est aller à la rencontre de l'autre et vouloir que dans cette rencontre, il y a des choses qui peuvent se passer. Il y a un possible. Il y a toute une activité, un foisonnement dans chacune de nos paroisses et dans le diocèse de Valence, avec des personnes qui y consacrent un temps important comme bénévole, mais d'autres comme salariés ou comme les prêtres qui reçoivent un traitement pour vivre décemment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bon appétit ! De quoi vit l'Église en France ? Eh bien, elle vit principalement des dons et de la générosité de ceux qui désirent soutenir l'action de l'Église catholique dans notre pays. Il n'y a aucune subvention, ni de l'État, ni du Vatican. J'ai besoin de chacun de vous. Alors déjà, un grand merci à toutes ces personnes fidèles qui, chaque année, contribuent à la vie matérielle de notre Église catholique dans la Drôme. Donc, un grand merci. Avec ce message, deux alternatives. Ou vous ne faites rien et ces missions impossibles. Ou à ce moment-là, vous acceptez le défi qui vous est proposé et ces missions possibles pour notre Église dans la Drôme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501